Deux choses très rapidement. La première chose, c'est qu'il me semble qu'il y a un problème de représentation générale de la jeunesse en France, pas simplement de la jeunesse des quartiers, il suffit de regarder le journal télévisé, vous serez frappé comme moi, parce qu'il faut regarder le journal en France 2, avant c'était Antenne 2, mais c'est toujours pareil, vous avez toujours un dossier sur les jeunes, les ados, les difficultés des ados, la surconsommation des ados, ou les ados qui souffrent de je ne sais pas quoi, mais systématiquement, comme si, d'une certaine manière, la jeunesse était en soi un problème. La deuxième chose sur les cités, la question des cités, je ne crois pas que ce soit un problème annexe, je crois, je dois le dire en deux mots, c'est un problème majeur. Deuxième chose, c'est que tout ça me semble avoir des conséquences sociales qui sont extrêmement importantes, pour le dire très, y compris dans la vie quotidienne. Cette question de l'image, elle est d'abord une obsession, la plupart du temps, pour la plupart des habitants des cités où j'ai pu travailler, ils sont toujours extrêmement sensibles à l'image, à la pensée TF1, à la façon dont on parle d'eux, et ainsi de suite, et je crois pour deux raisons. La première chose, c'est que l'image, ce n'est pas simplement une image, c'est aussi une capacité relationnelle. C'est-à-dire, si vous avez une image négative, ça handicape les capacités relationnelles. Le coût des transactions devient extrêmement élevé, puisque vous devez, d'une certaine manière, gagner la confiance. Et donc, la mauvaise image des gens, ça a un effet exclusif ou excluant, pour dire la chose comme ça. Ce n'est pas l'exclusion qui est la source de la mauvaise image, c'est l'inverse qu'il faut bien comprendre. C'est la mauvaise image engendre, en disant, le surcroît d'exclusion, ne serait-ce que parce que si les gens ont peur, par exemple, c'est une forme de manifestation à votre regard, que vous n'appartenez pas à la communauté, et qu'on ne peut pas vous faire confiance. On peut gagner cette confiance. Donc, c'est producteur de chômage, de difficultés sociales, de désagréables, et ainsi de suite. Ça, c'est la première chose qui me semble forte, et c'est pour ça qu'il faut essayer de changer ça. Et la deuxième, c'est que je voudrais dire aussi et souligner, c'est que, c'est comme dans les histoires coloniales, c'est que la mauvaise image, elle est aussi destructrice des formes d'identification de construction personnelle de beaucoup de gens dans les cités, ça. Au fond, ils finissent par intérioriser ou avoir, disons, en eux-mêmes cette image, et dans le rapport qu'ils entretiennent à eux-mêmes et qu'ils construisent à eux-mêmes, souvent cette image négative, ou cette construction négative, il y a une salle d'interposée sans qu'ils puissent, d'une certaine manière, s'en dégager. Et donc, je trouve que c'est aussi, du point de vue de la vie quotidienne, de la vie personnelle des gens, que c'est aussi extrêmement destructeur et handicapant. Donc, pour toutes ces raisons, je pense que ce n'est pas un débat annexe, c'est un débat qui me semble fondamental dans la compréhension qu'on peut avoir aujourd'hui, des problèmes, des problèmes des cités, comme on dit, depuis l'émergence du jeune des cités au début des années 80. Merci.